Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, je suis hyper hyper fatiguée, vous allez voir une petite tête. Alors même si j'ai pas la même pêche que d'habitude, le cœur y est quand même pour faire la vidéo. Je la fais un peu tard parce que franchement j'ai hésité à la faire. Je suis debout depuis 3h du matin, j'arrive pas à dormir en ce moment, c'est juste une horreur. Et comme pendant les vacances je me recouchais en fait, et vu que mes petits se lèvent relativement tard, je pouvais redormir. Mais là vu qu'on doit se lever à 7h pour l'école et après j'enchaîne sur les consultes, ben j'ai pas pu me recoucher. Enfin en tout cas j'ai pas réussi à me rendormir de suite. Donc voilà, je suis réveillée depuis 3h du matin, je sais pas si c'est cette lune du 23, je pense que oui. Mais j'ai pas beaucoup de répit parce que chaque lune elles sont pour moi quoi. Mais là cette fois-ci là c'était vraiment chaud 3h du matin quand même. Donc je suis un peu fatiguée mais vous inquiétez pas, voilà, si je le fais c'est que j'ai vraiment envie de le faire. Par contre du coup on fera pas le signe par signe, c'est beaucoup trop long et je pense pas que je réussirai à capter les messages. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les cartes et je vais voir ce qui ressort en fait, tout simplement. Voilà, vous vous reconnaissez dans la situation, vous prenez le message, vous vous reconnaissez pas, c'est que le message n'était pas pour vous. J'essaierai de mettre en titre de la vidéo vraiment l'énergie globale qui ressort, vraiment ce qui se dégage de ce tirage. Mais je vais voir le message qui doit être passé en général. Et à la fin c'est pareil, on fera pas les signe par signe au niveau des questions réponses, on se fera quand même la question sentimentale et la question générale, mais on fera juste une question. Voilà, donc quel jour on prend ? On va prendre le 77, ça fait un petit moment que je l'ai pas pris. Donc je vais prendre mon 77 et on va faire un tirage global, je vais voir jusqu'où je dois aller, un petit peu comme quand je fais en consultation. Voilà, allez c'est parti ! Bon j'espère que vous vous allez bien quand même et que vous avez bien dormi. Le sommeil c'est hyper important, c'est un truc de fou quand même. Après on rame, on a le corps qui est tout gonflé et tout, c'est chaud. Allez c'est parti ! Bon, ça saute hein ! Les doutes, les questionnements, le H, toujours ce H qui est au milieu quand je prends le 77, celui-là il sort tout le temps. On a une discussion, il va y avoir une discussion relativement importante j'ai l'impression, parce que pour moi il y a des doutes avec ce H, cette hiérarchie, cet homme, il y a cette notion de doute, vous l'adaptez à votre situation par rapport à ce H, ce à quoi vous pensez là maintenant de suite, mais on voit des doutes et on voit une discussion. Suite à ces doutes, moi je pense que vous allez aller chercher des réponses en fait, tout simplement. On a cette notion d'équilibre et de sagesse, de calme et de paix qui revient de sérénité. Donc pour moi cette relation, cette relation, ah c'est peut-être en rapport avec une relation sentimentale, mais cette discussion pour moi elle est relativement importante pour vous, parce qu'elle va vous sortir des doutes en fait, c'est un petit peu comme si vous marronnez à l'intérieur de vous et que ça vous ronge tout simplement. Et on voit que cette discussion, cette verbalisation que vous allez réussir à avoir, va vous permettre de rééquilibrer votre intérieur, vos émotions en fait, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt important, cette discussion est relativement importante. Donc si vous êtes justement dans cette situation où vous vous rongez les sens, où vous avez ces doutes à l'intérieur de vous et que vous ne savez pas comment vous en sortir, au lieu de marronner comme ça à l'intérieur, on vous demande d'aller chercher la discussion. Et on est en train de vous dire qu'au lieu de penser, au lieu de garder tout à l'intérieur de vous, il vaut mieux extérioriser les choses en fait. Et on voit cet équilibre qui revient. Si ça se trouve vous vous faites d'une montagne, d'une situation où il n'y a pas lieu en fait, tout simplement. Il suffit juste de parler pour retrouver un certain équilibre et une certaine paix intérieure, tout simplement, voilà. Petit message qui devait être passé, je pense. Peut-être que vous êtes une personne qui n'extériorise pas trop, mais là, dans cette situation-là, avec ce H et ces doutes vraiment que vous avez, on vous demande par contre d'extérioriser, de parler, avec tact, bien sûr. On ne va pas aller au front, quoi. Allez, c'est parti, à la coupe. Le bonheur, la joie, la réussite, j'adore cette carte. On est toujours dans l'énergie du 77. On est toujours dans ces énergies relativement positives, quand même. Bon, et les festivités ? Quelque chose de super positif qui arrive pour vous, là, quand même. Vraiment, il y a un truc positif qui arrive pour vous. On a cette notion de fêter quelque chose pour vous. Il y a des festivités qui vont arriver. On nous parle d'une réussite. Alors, peut-être, il va y avoir une réussite à un examen, une réussite à un entretien. Pour moi, vous allez arriver à bout d'un projet, vous allez mettre à jour un projet. Il y a vraiment un accomplissement, il y a vraiment un aboutissement sur quelque chose pour vous. Et en bas, vous allez fêter ça, en fait, tout simplement. Les festivités peuvent être, voilà, trinquées entre amis pour fêter quelque chose. Ou tout simplement, on a cette notion de festivité à l'intérieur de vous. Vous voyez ce feu d'artifice, ce 14 juillet, quoi. On a une alliance qui se fait. On nous parle d'association. On nous parle de contrat. On nous parle de signature avec cette carte-là. Ça peut conserver aussi, vous voyez, une maison. Il peut y avoir des festivités autour de la construction, autour d'une maison. Ou l'achat, la vente d'une maison. Il y a vraiment quelque chose autour de l'immobilier. Là, il y a une concrétisation autour de l'immobilier qui va se faire. D'accord ? Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un contrat, d'une signature. Ça peut être pour vous ou pour quelqu'un qui vit dans votre foyer, sous votre foyer. D'accord ? Dans votre foyer. Votre autre, notamment, peut-être, par exemple. D'accord ? En tout cas, pour moi, il va y avoir une association qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Il y a une réussite, un accomplissement qui va se faire là pour vous. On nous dit qu'il va y avoir des nouvelles d'ici le printemps. Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous étaient en train, justement, de se poser la question, à savoir quand est-ce que ça allait arriver. Et là, on nous dit qu'il va y avoir un coup de téléphone ou une nouvelle qui va vous être apportée d'ici le printemps. Printemps, 21 mars, ça va, on n'est pas loin. Après, on n'a pas la carte entre l'hiver et le printemps. D'accord ? Donc, on se rapproche du printemps. On voit que vous allez vers cette bonne nouvelle. On voit que vous allez vers les festivités et vers la réussite. On nous parle d'un repos au niveau de l'intuition. Donc, on voit effectivement ce calme et cette paix qui revient à l'intérieur de vous. D'accord ? On voit que vous allez avoir l'intuition, les émotions, beaucoup plus reposées, beaucoup plus calmes. Vous allez pouvoir réfléchir calmement. Avec ces deux cartes-là, vraiment, le message que j'ai, c'est-à-dire que, vous savez, quand je vous dis souvent, écoutez votre intuition, vous êtes tellement peut-être tourmenté ou tellement agacé par cette situation qui bloque et dans l'impatience, arriver à un moment, ce qui est entièrement normal, qu'on n'arrive pas à écouter cette intuition. On voit que vous allez retrouver ce repos, en fait, et que vous allez réussir à entendre les messages qui vous sont apportés et que vous allez réussir à trouver votre propre chemin, en fait. Vous allez réussir à écouter votre intuition. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces festivités qui arrivent, il y a ces nouvelles qui arrivent, enfin. Vous allez être beaucoup plus apaisé à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir écouter dans le calme. En fait, les choses vont... Vous allez y voir beaucoup plus clair, tout simplement, dans vos émotions, dans vos questionnements, dans vos doutes, dans la réalisation, vous allez y voir beaucoup plus clair. On a un départ. Alors là, pour certains d'entre vous, il va y avoir un départ... J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Bon, on va faire comme ça. On est parti pour. Bon, ça, ça fera plusieurs messages. Il y a un départ imprévu pour certains d'entre vous qui va se faire. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes sûrement pas au courant, mais pour moi, il y a un déplacement imprévu qui va se faire pour certains d'entre vous. D'accord ? Un déplacement... On nous parle d'enfermement et de sortie. C'est bizarre. Alors, peut-être qu'il y a un déplacement relativement décisif pour vous qui va se faire. Quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Peut-être qu'actuellement, vous êtes bloqué dans une situation. On est toujours sous cette notion de festivité et de réussite. Et on voit une sortie. On voit une sortie de ce rond-point. On voit qu'on sort de cet emprisonnement, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va venir à vous. Il va falloir vous déplacer pour aller chercher une réponse ou pour aller chercher cette réussite. Ça peut me faire penser, pour vous donner un exemple, à un entretien d'embauche. D'accord ? Vous ne l'attendez plus, ce coup de téléphone. Vous ne l'attendez plus, cet entretien d'embauche. Et on voit que soudainement, il y a un déplacement qui va vous être demandé, en fait, de faire pour pouvoir sortir de cet emprisonnement et aller vers un nouveau chemin. Je vous dis vers un nouveau chemin. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte de la nouveauté. J'ai la carte de la nouveauté. On a la carte de la naissance. Donc, on voit qu'on va sur quelque chose de nouveau. On sort de cette prison pour aller sur quelque chose de nouveau, tout simplement. Je vais vous inviter à poser une question parce que j'ai une réponse qui vient de sortir sous les yeux. Donc, je vais vous inviter à poser une autre question et je vais vous apporter la réponse. Donc, allez-y. Je vous écoute. J'allais dire. Allez-y, je vous écoute. N'importe quoi, je suis déglinguée. Allez, je vous apporte la réponse. La réponse est oui. On dirait un jeu télévisé, c'est un truc de fou. La réponse est oui. Donc, j'espère que la réponse vous plaît. C'est très positif, une carte très positive. En attendant, la nouveauté était sur la carte du oui. Donc, on voit que cette nouveauté est bien confirmée. On a le oui, on a deux cartes positives. Donc, on voit clairement que vous allez sur quelque chose de positif. On voit que vous allez sur quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, un nouveau projet professionnel, un nouveau chéri, une nouvelle relation sentimentale. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Peut-être aussi, pour le domaine sentimental, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça en parlant sentimental. Ce coup de téléphone qui va vous être amené à vous déplacer. Peut-être qu'il y avait une relation qui était relativement bloquée, d'accord ? Il y avait cette notion de blocage, cette notion de non-dialogue, d'isolement. Vous étiez peut-être séparés géographiquement. Le cœur était toujours présent, mais il y avait cette notion de mettre une pause. Il y aura peut-être un coup de téléphone, des nouvelles de ce partenaire ou de cette partenaire. Et du coup, vous allez sortir de cet isolement pour pouvoir enfin trouver des solutions avec ces deux cartes-là. On sort de l'isolement pour trouver une porte de sortie. Donc, il y a peut-être des solutions qui vont se faire. Il y a peut-être des réconciliations qui vont se faire. En tout cas, on a la naissance de quelque chose. On a la carte du oui qui est ressortie aussi. Donc, on voit que peut-être vous allez prendre la décision de prendre un nouveau départ tous les deux. Nouveau départ tous les deux. Nouveau départ. On est toujours sur ce nouveau départ pour vous. Vraiment, on voit que vous allez sur autre chose. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Vous partez sur autre chose. La nouveauté est là, le nouveau départ. Ça va être vraiment le titre parce que les cartes sont vraiment regroupées dans ce sens-là. On voit que vous partez sur autre chose. Je pense que vous êtes prêts. Je pense qu'il manque juste le petit truc. Pour moi, ce petit truc, c'est ce coup de téléphone ou cette nouvelle qui va vous permettre. Je pense que vous, de votre côté, vous avez tout fait. Et maintenant, la décision finale ne dépend pas de vous. Et vous attendez justement qu'on vous apporte cette décision finale. Et cette décision finale est là. On va enfin vous l'apporter. Vous avez vu qu'on a eu la saison quand même du printemps. Ça colle carrément. On y est presque au printemps. Donc, on est vraiment dans les énergies du moment. C'est incessamment sous peu. On y est là. On nous parle d'un équilibre par rapport à une situation qui était relativement fermée. Avec cette histoire de tourner en rond. Voilà. On était en boucle, en boucle, en boucle. On n'arrivait pas à trouver de solution. On voit qu'il fallait que la solution soit apportée d'ailleurs. Voilà. On voit bien que là, vous, vous avez tout fait. Maintenant, vous attendez. Comme elle est en cage. Comme j'ai dit hier. Je crois que ça m'est revenu pour un signe. On voit cette notion de tourner en rond et d'attendre. Cette carte-là peut nous parler du travail. Du monde du travail. Mais ça peut aussi nous parler d'équilibre. D'accord ? On voit vraiment cet équilibre qui se fait. Donc, ça peut être une situation professionnelle ou un projet professionnel ou un projet personnel. Qui jusqu'à maintenant ou encore maintenant au jour d'aujourd'hui où vous regardez la vidéo, tourne en rond. D'accord ? On nous parle de surprises. On nous parle de cadeaux qui arrivent. Donc, on est bien toujours dans cette énergie-là. D'avoir une surprise, d'avoir des nouvelles, d'avoir des festivités. Donc, pour moi, vraiment, aussi, pour vous, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous vous dites Ouais, ouais, c'est bon. Ça fait deux ans que j'attends. Ça ne va pas se débloquer demain. Arrête avec tes imbécilités là, Fanny. C'est bon. Ça fait deux mois que tu me dis la même chose et il n'y a rien qui est débloqué. Je ne vous en parlez de là. Eh bien, non. Eh bien, non. Moi, je continue et je maintiens à dire. Parce que de toute façon, on nous a dit que ça allait arriver dans l'inattendu. On a toujours cette notion de cadeau, de coffre. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer du jour au lendemain au moment, justement, où vous n'allez pas vous y attendre. Que ce soit professionnel ou sentimental, je regroupe vraiment tous les domaines là pour vous. Vous l'adaptez à votre situation si vous vous reconnaissez là-dedans. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va arriver pour vous, en fait. Tout simplement. On nous parle d'une stagnation avec un homme ou avec une femme parce que c'est du général. Pour moi, il y a une relation qui stagne là. Il y a une relation qui stagne. Il y a cette notion d'ombre et pas d'éclaircissement. Il y a quelque chose, un petit peu, comme si la lumière s'éteignait. L'amour est toujours là, mais la routine s'est installée. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens avec ces trois cartes. On a une carte avec le cœur. Donc, pour moi, on est dans le domaine sentimental. On vous demande peut-être d'être plus à l'écoute de votre autre ou vous, vous attendez que votre autre soit plus à l'écoute. Je pense que vous êtes rentré dans une certaine routine, comme je vous ai dit, où on n'est plus à l'écoute de l'autre. Peut-être que votre autre vous fait des appels de farce ou un cadeau qu'il aimerait ou sur un voyage qu'il aimerait faire. Et vous, peut-être que vous êtes du style à faire la cuisine. Ouais, ouais, ok, ça marche. Ouais, c'est pas mal, ok. Vous voyez ? Voilà. On vous demande peut-être d'être à l'écoute ou vous, c'est ce que vous attendez, que votre autre soit à votre écoute. Soit, non, pas à vos bottes. Non, pas ça, je veux dire. À votre attention. Voilà. Il y a vraiment cette notion d'attention. Et c'est peut-être ça qui manque, en fait. Et que du coup, cette routine s'est installée. Il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus rien. Ce tirage était ressorti il n'y a pas longtemps aussi. On nous parle d'une chance. On nous parle d'une chance. On nous parle d'une belle opportunité. Pour moi, le trèfle, c'est la carte du bonheur. C'est une carte extrêmement positive. On nous parle d'une communication. Et on nous parle d'un équilibre. Et regardez, pourtant, j'ai mélangé. Et on a encore ce H. Donc, ça peut concerner, effectivement, ça peut concerner ce couple. D'accord ? Une communication qui revient. Une entente. Être à l'écoute d'eux. Voilà. Je pense que ça va revenir. Cet équilibre va revenir dans votre couple. D'accord ? Voilà. Vous voyez, on a l'oreille et on a la discussion. Être à l'écoute. C'est peut-être ce qui manque, en fait, dans votre couple. Alors, je ne suis personne pour juger. Ce n'est pas du tout. J'essaye de vous apporter des réponses et des clés, justement, pour améliorer la situation. Si tel est le cas, si vous vous retrouvez dans ce tirage, on vous dit peut-être, voilà, d'être à l'écoute. Ou de préciser à votre autre, voilà, écoute, franchement, voilà, tu ne m'écoutes pas. J'aimerais bien qu'on ait une discussion dans les yeux, au lieu que je te parle et que tu regardes la télé ou ton téléphone ou ta tablette. Voilà, il y a vraiment cette notion de communication. C'est juste la communication. Ce n'est pas l'amour qui n'est pas présent. C'est la communication qui est un petit peu disparue et l'écoute. J'ai un autre message aussi en rapport avec un héritage, là, d'accord ? Parce que moi, j'ai quand même la justice, j'ai le H. Ça m'a fait, ces deux cartes-là, quand elles sortent ensemble, me font penser à un héritage. Il se pourrait qu'il y ait une communication. Il se pourrait qu'il y ait une communication et qu'il y ait un héritage qui se débloque avec la carte du trèfle. Pour moi, il y a un héritage qui va se débloquer. On va vous apporter une communication. Il y a un héritage qui va se débloquer, là. Les doutes au niveau des émotions. On est toujours dans cette notion de doute, hein, d'accord ? On a une signature qui se fait et on a le dos qui tourne. On tourne le dos à une situation. On est toujours, comme on a eu tout à l'heure, on revient sur cette notion d'alliance, d'association qui va se faire de signature relativement importante qui vous permet toujours de tourner le dos à la situation dans laquelle vous êtes actuellement et que vous ne voulez plus, d'accord ? On a l'île qui nous rappelle aussi ce farnienté, quoi, hein, ses orteils en éventail, hein, cette notion de, voilà, de se battre depuis des mois et d'enfin retrouver le repos que l'on a tant attendu parce que cette signature est là et on va pouvoir, pfff, enfin souffler. Voilà. J'ai envie de m'arrêter là. Non, ah non, là, il y a un beau message aussi. Alors, je vous le donne. On nous parle d'une mutation après un certain temps d'attente. Si certains d'entre vous ont eu une mutation, un déménagement, un changement, en fait, allez d'un point A à un point B si vous vous retrouvez dans cette situation. Mais on nous parle d'un bon moment d'attente, hein, ça fait un moment où vous attendez une réponse par rapport à cette mutation. La réponse va arriver. La porte s'ouvre et on a la réussite. Donc, voilà. Donc, la réponse, si certains d'entre vous attendent une mutation, attendent un déménagement, un changement de lieu, un changement de région, un changement de ville, un changement de pays, pour moi, la mutation, elle est là. Hein, vous allez avoir une réponse. On a le courrier, la porte qui s'ouvre et la réussite par rapport à la mutation et par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un bon moment. Pour moi, c'est là. Donc, la réponse est positive si certains d'entre vous se posez la question. Voilà. J'ai envie de dire, je vais m'arrêter là parce que sinon, si je fais tout le jeu, ça va être beaucoup trop simple. Je vais apporter plusieurs messages. Ça va forcément parler à plusieurs personnes. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur de belles surprises, quoi. On est quand même sur de l'inattendu. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas du tout de quoi je parle. C'est normal parce qu'on est sur de l'inattendu. Mais pour moi, il y a vraiment, avec cette carte du coffre et cette carte de l'éclair, ce sont deux cartes qui m'ont énormément marquée dans le tirage. Donc, pour moi, préparez-vous parce que je pense que du jour au lendemain, ça peut vraiment, vraiment se débloquer pour vous. Du jour au lendemain, d'une matinée à l'après-midi, quoi. C'est vraiment incessamment soupeux. C'est ressorti de suite dans le tirage. On a eu plusieurs situations qui sont ressorties aussi. Donc, si vous vous êtes retrouvés dans ces tirages, dans ces messages, c'est pour ça que je ne veux pas faire tout le jeu, sinon ce sera facile. Ça va parler à beaucoup trop de personnes. J'ai senti qu'il fallait que je m'arrête là. Je pense que j'ai apporté assez de messages. Si vous vous êtes retrouvés dans ces messages-là, on voit l'inattendu. Donc, pour moi, tenez-vous prêts parce que ça va arriver. Voilà. Ce changement est là. Il est au pied de votre porte. Allez ! Ah, j'espère que ça vous a plu. On va passer aux deux questions-réponses. Donc, on va commencer par la question sur le domaine sentimental. Et après, on fera le général. Donc, je vous laisse poser votre question. Alors, quelle est la réponse sentimentale que je dois apporter, s'il vous plaît ? On vous dit, tu reçois des signes. Je vais en prendre une autre. Ah ! Déplacement de distance géographique. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? J'ai ressenti ce déplacement au niveau amoureux. Tu reçois des signes. Pour moi, c'est la carte de la communication qu'on a eue tout à l'heure qui va vous amener à ce déplacement. Peut-être une rencontre ou manière de se revoir pour rediscuter. On a vu après, dans le jeu tout à l'heure, on l'a vu ça. Vraiment, la communication et le déplacement qui vient juste après. Donc, si certains posaient une question par rapport à un ex-partenaire ou peut-être par rapport à un couple, savoir s'il y allait avoir une amélioration ou pas, pour moi, il va y avoir une communication qui va vous amener à un déplacement. Si vous êtes en couple, ça peut vous amener à un petit week-end peut-être pour se ressourcer ou se retrouver. Et si vous êtes éloigné ou séparé ou en pause, ça peut nous dire qu'il va y avoir un contact de ce partenaire qui va amener à des retrouvailles, à des retrouvailles en fait, à vous revoir tout simplement. Peut-être pour avoir une discussion ou un exercissement sur la situation. Pour moi, il y a des réconciliations qui vont se faire là. Je ne sais pas, ça c'est mon ressenti. Par contre, les cartes ne sont pas sorties, mais c'est vraiment mon ressenti. Allez, on passe sur la question sur le domaine général. Ok. Oh ! C'est ce qui est sorti hier, je crois. On vous dit résolution pacifique. Donc, on voit une guérison, on voit une réconciliation, on voit un accord, on voit une entente qui va être retrouvée. Et tout ça, en fait, on ne va pas dire dans la bonne humeur et dans la joie et l'allégresse. Mais on est plutôt sur quelque chose où, voilà, ça se passe bien. Si peut-être vous demandez une question par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, si tout va bien se passer ou je ne sais pas, on voit que ça se passera bien. Si c'est par rapport à une rupture de contrat, une rupture conventionnelle, j'allais dire. On voit que ça se passera bien. On voit quand même un problème qui va se résoudre plutôt dans le calme et dans la sérénité. D'accord ? Avec la résolution pacifique, voilà. On voit une guérison par rapport à une problématique et on voit que ça se passe bien. Il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas de grosses crises, il n'y aura pas de disputes, il n'y aura pas de coup de couteau dans le dos. On voit que ça sera plutôt paisible, voilà. Ça se passera plutôt bien, ça sera bien digéré des deux parties. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je sais qu'en ce moment, j'ai eu beaucoup de retours pour les tirages signe par signe et je sais que vous adorez ça. Mais là, franchement, ce soir, je ne le sentais pas. Je suis désolée, je ne le sentais pas. Je vous aurais apporté n'importe quoi comme message ou alors tout simplement, je n'aurais pas réussi à faire la vidéo parce que les messages ne seront pas venus, quoi. Dans ma table, j'ai pas mal d'énergie. Je ne sentais pas le tirage signe par signe. Bon, je vous ai quand même fait la vidéo. J'espère que j'ai pu vous apporter un maximum de réponses. J'espère que j'ai vraiment pu vous éclairer. Je pense que je vais vous faire demain, je vous ferai la vidéo des 18 000 abonnés parce que ça y est, on est à 19,2. J'attends toujours que ça dépasse un petit peu pour être sûre qu'on a bien dépassé les 1 000. Donc voilà, on est presque à 20. Aidez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien m'aider à partager mes vidéos pour qu'on arrive au 20. Quelle satisfaction personnelle, vous ne pouvez pas savoir. Je suis trop heureuse, franchement. Et tout ça, je vous le dois. Donc je sais que je vous le dis souvent, mais je te le dis quand même, je t'aime. Voilà, je vous kiffe parce que c'est grâce à vous, tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partagent. Donc merci, merci pour tout ça. Et voilà, quand on sera à 20, on va se faire un méga teuf. Franchement, on ne peut pas laisser passer ça. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir. Je souhaite un bon café à ceux qui me regardent le matin. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut ! J'espère que je vais dormir ce soir. Au revoir !